Adieu les vaillants et les confineaux, c'est le pétrus. Bon et ben voilà, ça fait quasi mieux d'une semaine qu'on ait évanlé dans nos cosilles à attendre que le bocon ou la castapial venu de Chine passe devant notre porte en espérant qu'il ne vienne pas s'y essuyer le dessous des semelles. Alors on nous concorde à longueur de journée de rester chez soi et il y a des badabeuses et des badabeuses qui n'y arrivent pas. Alors, je sais bien que ce n'est pas toujours bien plaisant de rester fermé entre ces quatre murs mais bon, dans nos quatre murs à nous, il y a des fenêtres. Alors, je sais que je vais encore passer pour un vieux barbeau mais je voudrais dire que si aujourd'hui on vous demande de résister à sortir pour rester en bonne santé et en vie, bon, j'ai rien qu'à ceux à qui on a demandé en 40 de résister tout coup au risque de perdre la leur de santé, au risque de perdre la leur de vie. Les ceux qui ont fait ça de 40 à 44, ils l'ont fait pour que vous, aujourd'hui, vous puissiez râler et avoir la thône de ne pas pouvoir faire ça que vous voudriez. Et ils l'ont fait pour que vous ayez cette liberté et bien d'autres. On aura peut-être l'occasion d'y revenir. Alors, vous me direz, eux, ils pouvaient mettre l'année dehors. D'accord. Mais avec chaque jour, la peur au ventre de se faire embarquer et torturer. Tous les jours, ils sortaient avec cette peur au ventre et cette peur au ventre, elle a duré quatre ans. Et dans nos EHPAD aujourd'hui, il reste quelques-uns qui ont vécu ces périodes-là. Et aujourd'hui, le bocon et la castapiane venus du Chine, c'est sur eux que ça va s'abattre en premier si vous ne restez pas fermés chez vous. Alors, je ne crois pas qu'ils ont mérité ça. Laissez-les vivre et mourir en paix. Alors, rentrez chez vous, brogez à ça et votre porte, fermez-là.